Il y a quand même une proposition de cinéma qui est tout à fait rare, exceptionnelle, peu courante. Ça me prend parfois quand je suis summum du bonheur. Je passe à l'extrême inverse sans crier les gars. Ma rencontre avec le roman, elle est très bizarre. C'est que plein, plein de gens m'ont parlé de ce roman en me disant que c'était une histoire formidable, qu'ils avaient été très émus et que je devais faire le film. Donc c'était un peu étrange en fait quand il y a dix personnes en dix jours quasiment qui vous disent ça. Et moi j'ai refusé en fait de lire le livre parce que c'était trop en fait. Je suis allé voir sur internet ce dont me parlait le roman, ça avait l'air intéressant. Ça fait un énorme succès déjà et comme moi j'ai écrit des scénarios tous originaux, je n'avais pas très envie. J'ai raconté à un jeune producteur qui me dit mais Régis, t'es fou ou quoi ? Je viens de lire le roman, c'est à l'instant je suis en pleurs, je suis à une terrasse de café, c'est toi qui dois faire le film. Donc j'ai lu le roman. Et là ça m'a complètement émerveillé, bouleversé. J'ai trouvé ça complètement dingue, magique. Et j'ai vu du cinéma tout de suite, j'ai vu un film tout de suite. Et je l'ai fait lire à ma fiancée. Et parce qu'elle compte énormément pour moi, qu'en plus ça raconte une histoire d'amour. Donc il est question de couple, de famille, on est une famille. Et elle m'a dit si tu ne le fais pas le film, je te quitte. Je connais déjà le roman que par les témoignages que j'en ai eu de lecteur en fait. Je ne l'avais pas lu moi-même. Et je savais que c'était un livre qui comptait énormément pour les lecteurs. Ah oui, j'ai lu ça. Ah oui, j'ai lu ça et j'ai terriblement aimé. Peut-être que ce n'était pas mal que je ne sois pas tout à fait dans le même cas. Parce que quand on est là-dedans, on a un peu peur aussi, je crois. On ne veut pas toucher à quelque chose. Et la littérature, c'est tellement fort parce que c'est son propre imaginaire. C'est tellement vaste, ça n'a plus de limite. Que tout d'un coup, en faire un film, ça peut être un peu... Donc peut-être tant mieux que je n'étais pas dans ce groupe-là pour pouvoir accéder au film directement par le scénario. Et par le récit que m'a fait Régis Roissard de ce qu'il voulait faire. Ça s'est passé en plusieurs temps. Au départ, un grand enthousiasme est teinté quand même de certaines craintes. Et c'est vraiment qu'en parlant avec Régis, en étant dans une matière plus concrète, que ces craintes se soient enlevées. Et là, je me suis dit qu'il y a quand même une proposition de cinéma qui est vraiment de croyance dans l'idée du cinéma, dans l'idée de l'aventure, dans un lyrisme que j'aime beaucoup et qui n'est pas hyper présent dans la culture du cinéma français. C'est-à-dire les deux pieds vraiment dans le sentiment qui faisaient référence peut-être, en tout cas pour la première partie du film, plus légère, à des cinéastes comme De Broca que j'adore. Ou Arapno, cette idée très rapide d'une perception accrue de l'existence, comme ça. Donc c'est quand même des choses qui me plaisent. Après, dans tout cet imaginaire, moi, les craintes que je devais enlever, c'était, je voulais quand même qu'apparaisse, bien sûr qu'apparaît le sombre et tout ça, mais qui est un peu de sale dans le propre et de propre dans le sale. Comment faire aussi avec ce type de film qui sont des adaptations de livres connus, où tout est beau. Enfin, tout ça, c'est super, c'est des grandes qualités, mais parfois, du coup, ça devient aussi quelque chose de très propre. Et on se dit, tiens, c'était magnifique, c'était très beau de nous raconter l'histoire. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont allés le voir. Oui, super, mais il n'y a pas d'émotion, c'est froid, c'est distancié. En réalité, je n'avais absolument pas d'idée. Je n'avais pas de... J'avais une ambiance, puisque je venais d'arriver en Espagne après avoir quitté Paris. Et je me suis servi de cette ambiance, de cette musique. Et l'ambiance et la musique m'ont servi de béquille dans la rédaction des premiers moments pour poser le décor. Très honnêtement, je ne lis jamais d'histoire d'amour. Jamais de littérature sentimentale, jamais. Je suis le premier surpris. Je me suis laissé entraîner. Très vite, les personnages semblaient dépassés par leur amour, donner une image d'eux qui emballait tout ce qu'ils invitaient à des fêtes. Je me suis servi de ça au fil des mots, des pages, des phrases. Et effectivement, c'est devenu une histoire d'amour. Mais c'est pareil pour la folie, je n'avais absolument pas l'intention de traiter de ce sujet. C'est en relisant le début de mon texte que j'ai trouvé une phrase concernant la mère. Et je me suis dit, cette phrase, en tirant le fil de ces mots, la folie s'impose en quelque sorte. Puisqu'elle buvait beaucoup, elle faisait beaucoup la fête, elle changeait de prénom sans cesse. On ne peut pas dire que ce soit un grand signe de stabilité, de changer de prénom et puis de boire tout le temps. Et je suis retombé sur une phrase, c'était, elle s'énervait souvent, se calmait rapidement. La voix de mon père était un bon calmant. Et je me suis dit, ça y est, c'est une histoire d'amour qui va dériver vers la folie. Je crois que déjà, en fait, beaucoup de lecteurs se projettent dans un film et ils voient des images. Mais en tout cas, un réalisateur, forcément encore plus. Parce que d'un seul coup, voilà, on voit tout le film, on voit plein de choses défiler. Donc oui, immédiatement, j'ai vu tout ce que je pouvais donner, tout ce que je pouvais apporter comme souffle, tout ce que je pouvais apporter comme cinéma, comme magie. Il y avait un terreau déjà qui était magnifique. Et donc à moi, en fait, de trouver à la fois la possibilité de le magnifier et aussi d'être le plus délicat possible en termes d'émotions. En fait, moi, j'aime les films qui me transportent, qui me donnent plein d'émotions, des films que j'ai jamais vus, des films où je passe du rire aux larmes, des larmes au rire, de la peur à quelque chose de plus calme. Enfin, j'aime vivre, comment dire, un film, je dois comme pénétrer à l'intérieur du film ou pénétrer à l'intérieur de l'écran. C'est pour ça qu'on va au cinéma. Donc en fait, je n'ai pas envie de proposer un film qu'on peut regarder juste à la télé. Non, il faut voir ce film absolument au cinéma. C'est impossible autrement. C'est-à-dire que dans chaque détail de l'image et de chaque coin de l'écran, il se passe des choses. Et c'est ça, comment dire, que j'ai ressenti dès qu'enfant j'ai pu voir un film pour la première fois. La première partie du film, on a envie de traverser l'écran et de faire la fête avec eux, de boire, de danser, de prendre l'enfant dans ses bras. Étant donné qu'il y avait quelque chose de très visuel dans le roman, Régis a très bien réussi à rendre ce qu'il y avait de pétillant et d'élégant. Voilà, j'avais en tête un coup de fide géraldien dans des décors d'un immense appartement hausmanien ou un très beau château dans le sud de l'Espagne. Et finalement, il m'a fallu une seconde pour remplacer mes images par celle de Régis. Et c'est là son talent. C'est quelqu'un qui raconte quelque chose d'intime, sa perception du monde, son rapport au monde, sa propre intimité. C'est ce qui fait que moi, j'aimais le cinéma, qui fait que cet état de solitude qu'on vit tous, un être humain sur Terre, machin, tout d'un coup, on se sent proche de quelque chose. On peut aimer quelque chose, même de très différent. Nous, on peut trouver un lien. On n'est pas tout seul. Et donc, c'est vraiment toujours de trouver un réalisateur pour qui c'est important, majeur, essentiel de faire quelque chose. Et je crois même aujourd'hui, alors qu'on a peut-être davantage, comme les gens vont manger au cinéma, etc., des produits. Quand on voit le cinéma américain, il reste des choses vraiment géniales. Mais il y a aussi beaucoup de prequels, sequels, suites, machin, etc. Et quand il n'y a pas d'âme, ça se sent, en fait. Quand on sent que c'est trop organisé, même dans les séries, en fait, ce qui, moi, arrive à me toucher, c'est quand je vois que ça vient quand même d'un geste intime. Tout ce qui est construction, ça peut peut-être marcher, ça peut faire des audiences spectaculaires, mais je crois que ça n'atteint pas le cœur réellement. Il y a toujours quelqu'un qui veut raconter quelque chose. Je voudrais-tu te protéger davantage ? Je vous aime parce que vous n'allez pas chercher à me protéger. Nos racines, nos branches, nos feuilles, c'est elles. On doit faire en sorte que l'arme vienne de mou.